T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut, arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Matter et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3, tout est dans la description, je vous laisse checker. Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, on se retrouve la fameuse série des level 1000. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à défoncer la barre des likes. Je fais toujours les dédicaces bien évidemment et je les ferai juste après si on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo, ça serait juste énorme. Et je tiens à dire que ce sera la dernière fois que vous verrez l'intro d'Igizani, je pense que maintenant, même moi je commence à en avoir un peu marre, c'est vrai que ça fait un peu long et je m'envoie un peu désolé durant cette phase de période auquel j'étais, on va dire, un peu obligé de faire, voilà, quand c'est un partenariat, etc. Il faut quand même présenter avec qui on est et surtout niveau gameplay, voilà, ce serait une petite nuque tranquille sur Redwood, à l'XR2 en groupe de deux. Malheureusement, ça va pas mal rachquitter donc je m'envoie un peu désolé si de temps en temps le gameplay va être agressif, de temps en temps il va pas l'être et de nouveau être agressif. Voilà, c'est pas de ma faute, ça rachquitte sur Call of Duty Black Ops 3. Enfin bref, on va tout de suite passer par les dédicaces, donc n'oubliez pas, arrobas loctet2, on remercie déjà la première personne avec un logo tryhard army, l'os, voilà, qui me suit depuis IW, donc ouais, c'est vraiment un fidèle, fidèle, fidèle. Precarnia, merci à toi, gros, ça fait grave plaisir. Team Notif, oui, n'oubliez pas également d'activer les notifications sur tout ça. Lulu, bah merci un peu, t'inquiète pas, t'es pas tard, etc., vous êtes jamais en retard. Le like est toujours là, merci gros, ça fait extrêmement plaisir. Et on termine donc les premières minutes déjà, tu m'as tué. J'ai vu que la dernière vidéo vous a beaucoup plu parce que voilà, j'ai eu des petits pétages de cam, mais genre drôles, tu vois, genre, c'était vraiment très drôle, le mode Starfalla, etc. C'est vraiment pas crédible, mais ça vous fait rire et c'est le principal. Bon, aujourd'hui, on va attaquer un level 1000 très spécial sur Call of Duty Black Ops 3. Déjà, première des choses, ça sera un Américain. Oui, je sais que la dernière fois, vous m'avez dit, oh là là, l'hôtel, je sais qu'il y a tel ou tel YouTuber qu'on aille parler, etc. Étant donné que je fais la série des levels 1000 sur Call of Duty Black Ops 3, je peux pas faire tous les francophones. Vraiment, je peux pas faire tous les francophones parce qu'il y a des choses que les Américains ont fait et qu'aucun francophone a fait. Ou qui n'ont pas été mis sous YouTube, donc je ne peux pas connaître la personne, malheureusement. Donc, il faut aussi un peu me comprendre. Cette fois-ci, j'attaquerai sur un Américain. La prochaine fois, j'attaquerai sur un FR. Et peut-être si j'en retrouverai un autre, le FR, ça sera à la fin pour bien clôturer le tout. Enfin bref, il faut quand même dire que sur Call of Duty Black Ops 3, la plupart des levels 1000 sont faits en domination, en MME, en EC, etc. Dans des modes de jeu auxquels nous jouons énormément, où il y a beaucoup de kills, où on s'amuse, on va dire, où il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de kills. Et c'est vrai que ce level 1000 là est très spécial. Pourquoi ? Parce qu'il a fait dans un mode de jeu où on va faire le moins de kills que possible. Qu'est-ce que je veux dire, le moins de kills que possible ? C'est un mode de jeu auquel on joue très peu. Et c'est vrai que la communauté francophone a vraiment délaissé ce mode de jeu, sauf dans les modes compétitifs. Je pense que tu as compris de quel mode je vais parler. Et c'est vrai que moi, à l'époque, par exemple, je jouais beaucoup dans ce mode de jeu là. À l'époque de BO1 et MW3. C'est vrai que je faisais domination et également l'autre mode de jeu parce que c'était vraiment un pur kiff. C'était totalement différent des autres modes de jeu. Et ça demandait beaucoup plus d'intelligence, de déplacement, éviter de faire le con. C'est vrai qu'il y avait certains spots où il fallait que tu sois sûr de gagner le gunfight, etc. Et c'est vrai que c'était totalement différent. Et donc ce level 1000 là, que je vais tout de suite vous présenter, a tout fait en recherche et destruction. On voit avec un 3.56 de ratio, 25 de ratio victoire-défaite. Vous pouvez voir que le score par minute est vraiment très très bas. Mais ça, j'en parlerai juste après. Et vous pouvez voir 11.000 victoires en recherche et destruction. Et aucun autre mode de jeu. Le mec a fait full recherche et destruction. C'est un truc de psychopathe. C'est un truc de psychopathe. C'est vrai que moi à l'époque, quand je jouais beaucoup en recherche et destruction. De temps en temps, j'avais quand même faire une MMA, une domination pour que j'ai des kills. Ou peut-être tenter une petite mob, tu vois. Genre, c'était pas vraiment mon pur kiff à l'époque. Mais c'est vrai que j'aimais bien jouer en recherche et destruction et aller de temps en temps en demi claquer une nuque. Mais là, quand même, 11.000 victoires. Vous savez c'est quoi 11.000 victoires ? 11.000 victoires. C'est un truc de malade. Et surtout avec 25 de ratio victoire-défaite. Bon, il faut quand même dire un truc. C'est que si tu joues en recherche et destruction et t'es vraiment bon. Et tu joues en groupe de 3 ou 4. Et que tu connais par coeur la recherche et destruction. C'est assez facile d'avoir un très gros ratio victoire-défaite. Je vous le dis tout de suite. C'est très facile. Si tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, etc. C'est vraiment très facile. Après, le score par minute, c'est normal qu'il soit aussi bas. Peut-être les personnes qui ne connaissent pas la recherche et destruction. Il faut savoir que c'est un mode de jeu avec des manches. Tout simplement. Où il faut poser la bombe ou tout simplement défendre la bombe. Et protéger tout simplement l'objectif. Et c'est vrai que dès que tu tues quelqu'un, il va falloir attendre la prochaine manche. Donc forcément, ton score par minute, il ne va pas être super, super, super élevé. Ça, je vous le dis tout de suite. Il va être très bas parce qu'en une manche, tu fais quoi ? Je crois qu'une manche, ça dure 1 minute 30 ou 2 minutes. Je ne sais pas plus. Chaque fois, il change les durées. Je crois que le DE, ça change en Ligue. Ou sinon, en Multi, ça change. Enfin bref. Donc forcément, tu ne vas pas faire autant de kills en domination. En R&D, par exemple, tu ne peux pas spawn kill. C'est impossible de spawn kill. Tu ne peux pas spawn trap. C'est tout simplement infaisable. Donc forcément, tu vas faire beaucoup moins de kills. Déjà la première des choses. Et deuxième des choses, tu ne peux pas enchaîner. C'est très rare de faire des recherches et destructions. Et tu te fais, je ne sais pas, la foot team en 20 secondes. C'est quasi impossible. Enfin, ce n'est pas quasi impossible. Mais c'est très, très rare. Tout simplement, ça veut dire que soit vraiment à ce moment-là, tu n'as eu que de la chatte. Ou tout simplement, ça veut dire que tes ennemis puaient la merde. Ou sinon, c'est les deux. Ils puaient la merde et tu as eu de la chatte. Donc, c'est très rare de faire un Multi-Kill sur Call of Duty, Black Ops 3. Enfin, en recherche et destructions tout court. C'est vraiment très, très rare. Et en plus, tu ne peux pas faire de chaîne d'élimination. Tu ne peux pas faire d'extermination. Tu ne peux pas faire de carnage. Le seul que tu peux faire, c'est la médaille massacre. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et c'est vrai que la recherche et destructions est vraiment délaissée sur Call of Duty, Black Ops 3 à niveau francophone. On voit très, très peu de joueurs jouer la recherche et destructions. Lorsqu'à l'époque, par exemple, je voyais Diablo X9 faire une ou deux vidéos en recherche et destructions. La même chose pour WarTech. La même chose pour V12. Maintenant, c'est vrai qu'on est plus focalisé sur la domination. A vouloir faire du kill, du kill, du kill, du kill, etc. Lorsque c'est vrai que la recherche et destructions, quelqu'un qui joue très, très bien en recherche et destructions, c'est une autre forme de skill, de déplacement, d'intelligence de jeu. Parce que, de nouveau, si tu meurs, tu peux foutre ton équipe dans la merde. Et aussi, il faut le dire, c'est vrai que sur Black Ops 2, la recherche et destructions... La recherche et destructions, si je commence à bagayer, je vais être mal. La recherche et destructions étaient, on va dire, intéressantes. Et c'est vrai que depuis les Call of Duty Jetpack, la recherche et destructions, je trouve que ça a un peu perdu de son âme. Parce que tu peux jumpshot, tu peux... Enfin, jumpshot, tu peux... Ouais, tu peux jump, quoi, tout simplement. C'est parti un peu en couille pour moi, la recherche et destructions. C'est pas la vraie recherche et destructions de l'époque. Sur Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 1, Modern Warfare 3. Et même, en fait, j'ai perdu cette volonté de rejouer en recherche et destructions. Même avec Call of Duty Ghost. C'est vrai que Call of Duty Ghost, même si j'aimais bien jouer dessus, la recherche et destructions, c'était... C'était pas mon kiff. C'est un peu con. Peut-être c'est les goûts et les couleurs. Peut-être qu'à force, j'avais plus du tout envie de jouer en recherche et destructions sur Call of Duty Black Ops 3. Et ça donnait peut-être moins envie, forcément, de jouer. Mais c'est vrai que Call of Duty Jetpack, ça me donnait encore deux fois moins envie de jouer en recherche et destructions. Parce que c'est pas le même délire. C'est vraiment pas le même délire. Tu arrives sur Call of Duty Black Ops 2, j'ai même envie de rejouer en recherche et destructions quand je retourne sur Call of Duty Black Ops 2. Même la même chose sur Call of Duty Black Ops 1. C'est vraiment le pur kill des modes de jeu qui te donnaient envie de jouer. Et là, tu arrives sur un BO3. Non, sur BO3, je veux enchaîner. Je veux totalement enchaîner, etc. La même chose sur IW, j'ai fait zéro recherche et destructions. Et j'ai même pas pensé à faire de la recherche et destructions. Non, je crois que j'ai fait une fois de la recherche et destructions. C'était pour une vidéo, le mode big. Et encore, j'ai même pas choisi recherche et destructions. Je suis arrivé dans un accueil, elle a déjà commencé. J'ai fait une fois. C'est vrai que la recherche et destructions, c'est un mode de jeu qui a été complètement délaissé par la communauté. Et pourtant, qui révèle un certain skill totalement différent, avec des déplacements totalement différents. Et surtout, penser à comment on va mettre la bombe, comment faire gagner du temps, etc. C'est vrai que quand je faisais du DE sur BO2, c'était une autre forme de skill. Totalement différent d'un point strat ou d'un capture du drapeau. C'était vraiment totalement différent. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires concernant ce level 1000. Comme ça, je vais plus un peu tout vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver très prochainement avec ma mitraillarde. Ça, c'est sûr. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâche le petit com. Me dire qu'est-ce que tu en penses, même si je l'ai déjà dit. Partage la vidéo. Oui, c'est vraiment très important. Partage la vidéo partout, partout, partout. C'était Loctet2. Et puis moi, je vous dis peace, out et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada